bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la page proballers.fr la page facebook pour un nouveau numéro de proballers live l'actualité du basket français à travers des joueuses à travers des joueurs l'actualité de ce week-end 22 et 23 septembre c'est la reprise du championnat de france pro a et probé donc pas mal de rencontres vont se jouer à partir de ce soir et également tout au long du week-end alors les équipes pro a et probé sont disséminés et un petit peu éparpillé aux quatre coins de la france et puis il y a aussi des femmes et des hommes qui vont se déplacer à l'occasion de ces rencontres ce sont les arbitres et ce soir dans le proballers live de la soirée vous allez faire connaissance avec un arbitre ancien arbitre international arbitre pro a toujours en activité on va parler avec lui de de pas mal de choses on va parler avec lui de des changements de règlement parce qu'il ya pas mal de changements pour cette nouvelle saison lui c'est yohann jano alors yohann tu m'envoies un petit message sur le bandeau en bas de en bas de la vidéo pour voir si tu es connecté tu m'envoies tout ça en message en message live et comme ça je comme d'habitude je pourrais je pourrais t'inviter dans le live avec yohann on va parler des nouvelles règles fiba le marché voilà trois pas quatre pas on va lui demander maintenant si on peut faire quatre pas sans se faire siffler on va parler de la faute anti sportive qui a pas mal évolué à l'intersaison on va parler avec lui de du flopping ce qu'on appelle maintenant la simulation et puis on va se passer bien si la technique est avec nous yohann est en direct bonsoir yohann bonsoir vincent bonsoir à tous merci de nous accueillir chez toi alors on est où là on est dans le salon alors on est en vendée ouais à saint fulgen chez moi dans le salon et voilà partie du salon salle à manger plutôt bon il ya quoi manger de bon ce soir qu'est ce qu'il ya au menu chez yohann jano ce soir c'est menu alsacien les enfants sont fans de je pète zolle saucisse au strasbourg alors ce soir c'est petit menu simple puisque tu me prends une partie de ma soirée donc il faut bien que ce soit simple derrière et ben on va faire on va faire simple aussi tous ensemble et on va on va parler d'arbitrage avec toi puis plein plein de plein de plein de choses je le disais à quelques instants dans le sommaire yohann ancien arbitre international tu as pris ta carrière internationale l'année dernière tu es toujours en activité en proa et d'ailleurs demain soir tu pars sur un gros gros match on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure je le disais dans le sommaire nouvelle nouvelle règle FIBA marché anti sportive simulation retour en zone ma première question yohann jano pour le marché ça y est on peut faire quatre pas sans se faire siffler presque ça non c'est presque ça ça va simplifier la règle en fait bon déjà pourquoi pourquoi on a fait ça enfin pourquoi on a fait ça pas nous mais pourquoi la FIBA a décidé ça c'est vraiment pour harmoniser les règles entre la nba l'europe et le reste du monde quoi ça devenait compliqué je pense pour les gens d'avoir des règles en nba des règles en euro league des règles différentes en coupe d'europe et des règles différentes en proa voir des règles différentes en national 1 ou national 2 puisque les 14 secondes etc donc je pense que plus ils vont harmoniser mieux ce sera donc le marché n'en pas quatre pas mais un petit changement en fait la règle du marché fondamentalement reste la même toujours deux temps pour aller tirer au panier le double pas tout ça ça ne change pas les départs en dribble ça ne change pas non plus il n'y a qu'une chose qui change qui est assez simple c'est que lorsqu'un joueur reçoit le ballon ou arrête son dribble alors qu'il a déjà un pied au sol et bien ce pas ce qu'on appellera le pas zéro ne compte pas donc si je reçois le ballon alors que j'ai un pied posé je peux ensuite faire droite gauche étiré par exemple alors qu'avant si je reçois avec un pied au sol ça comptait déjà un donc j'ai plus qu'à le faire un deuxième c'est ce qui se passe en milieu donc pas zéro 1 2 je dribble j'arrête mon dribble avec un pied au sol j'ai le droit à deux pas derrière par contre si je reçois le ballon en l'air tac je reçois le ballon et je retombe au sol sur un pied et bien ça y est ça compte déjà un premier pied donc c'est juste lorsqu'on a un pied au sol qu'on compte pas zéro en fait pour avoir déjà arbitré des matchs dans ce début de saison c'est vraiment ce qui se passait tout le temps les joueurs faisaient toujours ça mais nous on ne sifflait pas on adaptait notre règle parce que c'était voilà maintenant ça va clarifier les règles et notamment pour les spécialistes qui nous regardent c'est pour le spin move le spin move donc c'est ce reverse qu'on fait face aux joueurs et puis on retourne rappelez-vous Tony Parker qui se faisait enfin Vincent avec les euros mais qui se faisait toujours qui se faisait toujours siffler marcher parce qu'il faisait trois pas avec notre règle FIBA désormais ça sera plus le cas et il aura plus marché ça c'est le gros changement pour ce début de saison avec des matchs pro B pro A qui commencent ce soir il y a une autre règle FIBA qui vous a été imposée à l'intersaison c'est cette fameuse faute anti-sportive si je résume bien Johan et si j'ai bien compris va pas falloir trop vous répondre trop vite sur le parquet il y a deux choses sur l'anti-sportive il y a la règle qui a changé et puis l'autre point dont tu veux parler certainement c'est le fait que si on a une anti-sportive et une faute technique consécutive on est disqualifié et ça c'est à deux points alors on commence par le premier si tu veux le critère de la faute je t'en prie avec grand plaisir je sais pas est-ce qu'on se rappelle peut-être déjà que l'anti-sportive il y a quatre critères qui font qu'on peut siffler faute anti-sportive le premier c'est lorsqu'un joueur joue pas le ballon je tire au panier l'autre m'arrache l'épaule de l'autre côté ça c'est une faute anti-sportive parce qu'on ne joue pas le ballon ça c'est le premier critère deuxième critère c'était la rudesse un joueur qui fait un contact excessif qui donne un coup de coude qui contre mais qui renverse le joueur complètement par terre c'est une faute rude intense, forte, voilà caractère de rudesse donc ça c'était une faute anti-sportive le troisième critère de la faute anti-sportive c'était lorsqu'il y a une contre-attaque et que le dernier défenseur donc le défenseur entre le panier et le joueur ce dernier défenseur pardon qui n'est pas entre le panier et le joueur justement qui est sur le côté ou derrière l'attaquant faisait une faute donc je répète sur contre-attaque le dernier défenseur s'il fait un contact sur le côté ou derrière c'était faute anti-sportive même si c'était un petit contact ça c'était le troisième critère et enfin le quatrième critère c'était enfin il est toujours d'actualité un joueur dans les deux dernières minutes du match et de la prolongation s'il y en a un joueur qui fait une remise en jeu si un défenseur fait une faute sur le terrain alors que le ballon est encore dans les mains du joueur c'est une faute anti-sportive d'accord c'était les quatre critères on en a rajouté un cinquième le cinquième critère en fait bon ben Vincent t'as vu plein de maths toi aussi t'as bien vu qu'il n'y avait plus de contre-attaque quoi en Euroleague ça commençait par l'Euroleague après en France on n'a plus de contre-attaque dès qu'un mec partait paf on le ceinturait on levait la main l'arbitif est faute balance au côté et puis tout allait bien sauf que le spectacle c'est pas ça on veut des contre-attaques on veut des dunks on veut du spectacle on veut de la vitesse donc maintenant la FIBA a dit stop dès qu'une faute est commise sur une phase de contre-attaque on dirait même de transition sur une phase de transition dès qu'une faute est commise alors il parle de faute non nécessaire unnecessary en anglais donc une faute inutile on pourrait dire la petite faute pour arrêter vous voyez les joueurs qui arrêtent la petite faute et puis qui lèvent le doigt ben ça maintenant c'est une faute anti-sportive on ne stoppe plus le jeu sur contre-attaque on veut du spectacle même si on s'excuse c'est anti-sportive ouais même si on avoue des fois même avant de faire la faute parce que ça arrive c'est faute ça sera faute anti-sportive bon à savoir que sur les matchs amicaux je sais pas si tu as eu l'occasion d'en voir en tout cas sur les matchs amicaux et bien les joueurs ça y est ils sont habitués c'est fini quasiment donc je pense que sur les 2-3 premières journées de championnat on va peut-être encore avoir un ou deux réflexes mais le reste voilà ça sera vite réglé je le pense et on dit que c'est une règle d'arbitrage mais tout le monde était content que ça arrive cette règle on l'attendait tous les joueurs les arbitres et peut-être après quelques matchs le public aussi ça va fluidifier tout ça et puis ça va rendre le spectacle encore plus beau donc anti-sportive avec juste derrière cette faute qui peut qui peut un joueur qui vous répond ouais c'est le deuxième truc en fait depuis quelques années quand on faisait deux fautes anti-sportives dans le match on était disqualifié c'est-à-dire qu'on sortait du jeu alors il n'y avait pas faute disqualifiante on était juste exclu du jeu ou lorsqu'on avait fait deux fautes techniques le changement cette année c'est que si on fait une faute technique et une faute anti-sportive et bien on est exclu donc je prends l'exemple du joueur qui fait une faute anti-sportive l'arbitre sif et le joueur n'est pas content et conteste virulement la faute si l'arbitre il met tout de suite faute technique ça va faire anti-sportive technique disqualifié donc ça veut quand même dire que les joueurs doivent faire attention mais aussi que les arbitres les arbitres il ne va pas falloir qu'ils soient chauds de la technique comme dirait certains certains côtes quand ils rigolent de nous maintenant il va falloir faire preuve de self-control de compréhension d'apaisement des choses et pas réagir trop vite les joueurs comme les arbitres sinon ça peut ça peut vite on peut vite être disqualifié quoi on a parlé du marché grosse modification on vient de parler de la faute anti-sportive il y a une nouvelle règle également demandée imposée par la FIBA ce qu'on appelle le flopping en anglais à partir de maintenant vous en France vous appelez ça la simulation voilà plus de mots flopping c'est la simulation le principe reste le même c'est un joueur qui simule un contact ou qui l'exagère vraiment de manière intense et se jette en arrière ou un attaquant le meneur qui dribble et qui fait tout le temps des trucs comme ça qui exagère et qui en fait veut le coup de sifflet attire la foule avec lui ne rend pas le match dans un esprit sportif on appellera ça la simulation si un joueur tombe en arrière alors il y a un nouveau geste alors il existait l'année dernière ce geste c'est l'arbitre qui va faire deux fois ça alors je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez mieux l'arbitre va faire deux fois ce geste pour dire voilà tu tombes en arrière tu tombes en arrière et donc quand on aura fait ce geste on va prévenir le joueur qu'il aurait une faute technique la prochaine fois et puis on va prévenir l'entraîneur pour toute son équipe pour les intentions coach là c'est une exagération la prochaine fois qu'un de tes joueurs fait ça et bien on mettra faute technique voilà il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'année précédente on appellera juste ça l'assimilation et puis un dernier changement mais un tout petit peu moins important mais qui va quand même rentrer en vigueur à partir de ce week-end sur la Pro B et la Pro A c'est le retour en zone ouais alors regarde j'ai prévu la petite plaquette pour le retour en zone ah très bien voilà je me suis dit que ça serait pas mal alors voilà les deux joueurs blancs avec le ballon ils attaquent ici sur ce panier voilà donc ils vont varier par ici la nouveauté c'est quoi c'est que si ce joueur arrière a le ballon et qu'il fait une passe à ce coéquipier si le ballon touche le coéquipier et retourne en zone arrière donc sans contrôle avant c'était retour en zone ça ne sera plus retour en zone parce que le ballon n'aura pas été contrôlé en zone avant alors on se rappelle zone arrière pour aller en zone avant si j'ai le ballon avec moi pour faire partie de la zone avant il faut avoir les deux pieds plus le ballon en zone avant voilà deux pieds plus le ballon en zone avant si j'ai juste un pied sur la ligne médiane et l'autre en zone avant en zone arrière j'ai le droit de retourner l'autre côté donc nouveauté je répète si la passe est faite que ça touche un joueur coéquipier et que le ballon retourne en zone arrière ce joueur peut le reprendre ce joueur peut le reprendre voire un autre joueur et ça ne sera pas retour en zone voilà c'est assez bien inexpliqué c'est Jamy on te rappelle les mires sont dans le camion oui c'est ça c'est ça c'est pas sorcier c'est pas sorcier le basket avec Johan Jadot c'est pas sorcier donc ça ce sont des règles FIBA il y a aussi un changement il y a eu un changement à l'inter-saison mais cette fois-ci c'est vous qui avez demandé ce changement avec la fédération française de basket le retour en tout cas l'arrivée de trois arbitres en probé et trois arbitres en ligue féminine de basket pourquoi vous avez fait cette demande Johan avec tes confrères arbitres féminins et masculins en fait ça fait plusieurs années qu'on le demande forcément la LNB a pris temps de réfléchir parce que financièrement ça a un impact sur les clubs je crois que pour un club probé c'est 20-25 000 euros de plus dans son budget bon il y a des joueurs à 30 000-40 000 euros on peut avoir un joueur en probé donc c'était pas rien la probé je pense que notre championnat probé français est un des meilleurs en Europe de deuxième division si j'accepte peut-être l'Espagne est un des meilleurs du coup il y a de l'intensité c'est très athlétique la probé déjà la pro est athlétique mais la probé encore plus on faisait déjà les play-offs à trois depuis l'année dernière ou depuis deux ans deux ans je dirais et c'est vrai que sur la partie play-off ça devenait vraiment nécessaire surtout que pour les play-offs probés les coachs et les clubs demandent des arbitres de pro à expérimenter qui ont l'habitude de travailler à trois donc c'était compliqué d'en venir à deux ceci dit on a vraiment expérimenté sur les play-offs le fait que l'arbitrage à trois est quand même plus aisé il y a moins d'erreurs il y a moins de coups de sifflet contrairement à ce qu'on pourrait croire puisqu'il y a beaucoup plus de prévention de la part des arbitres on est trois plus proche du jeu donc plus de prévention auprès des joueurs attention enlève tes mains attention 15 sort de la raquette attention arrête de pousser et ce management fait qu'il y a beaucoup moins de coups de sifflet et le championnat sera mieux arbitré alors il y avait une condition pour les clubs de probés c'est que les arbitres de pro à soit sur ce championnat l'idée n'était pas de faire monter plein d'arbitres nationales inexpérimentées donc sur chaque match de probés il y aura au moins un crout de chiffre c'est-à-dire un premier arbitre de pro à accompagné d'un autre arbitre de pro à voire deux collègues de probés et ça sera le cas également pour la Ligue féminine je pense qu'on a un des championnats les meilleurs on le sait d'Europe en Coupe d'Europe tous les matchs de Coupe d'Europe que ce soit des U16 à la finale des JO c'est à trois arbitres donc je pense que la Ligue féminine a voulu simplement et naturellement s'aligner là-dessus et on verra ça le week-end prochain à Coubertin pour l'Open LFB vendredi et samedi tous ces changements Johan je me mets à ta place et je me mets à la place de tes confrères arbitres ça a dû être un sacré changement en termes d'automatisme en termes de réflexion je ne sais pas en termes de de ce qu'on vous a appris à la Fédération Française de Basket parce que là très clairement on appuie sur reset on oublie quasiment des règles importantes quand même marché flopping etc comment vous avez appréhendé tout ça avec tes collègues en se disant là on a quelques mois pour finir une saison faire une intersaison et repartir avec un nouveau règlement déjà le basket est un peu spécialiste pour le changement de règles tous les 2-3 ans il y a des nouveautés donc pour nous pas facile mais surtout moins facile pour le grand public on essaie la première chose c'est qu'on est habitué à avoir ce genre de changement donc c'est aussi une mécanique intellectuelle à avoir donc les arbitres en sont un peu habitués la deuxième chose c'est le travail qu'on peut faire c'est-à-dire que dès la fin de saison on connaissait ces règles-là qui allaient arriver alors moi j'ai la chance c'est mon métier de travailler sur l'arbitrage à la fédération donc c'est vrai qu'on a préparé des stages on a préparé des clips des vidéos pour nos arbitres de Nationa 3 on le rappelle t'es salarié de la fédération française de basket dans la commission arbitrage tu viens de le souligner ouais voilà donc mon boulot c'est d'arbitrer et de faire de la formation donc le fait de faire de la formation et de préparer les arbitres pour moi ça a été un plus dès le mois de juin on était déjà sur des clips on a travaillé avec eux et puis nous on était en stage en rassemblement tous les arbitres pro-approbés le week-end dernier à Lille pendant 4 jours on a notamment eu une séance de travail sur cette règle là et puis il va falloir se le mettre en tête il va falloir regarder les joueurs il va falloir faire de la vidéo parce que la vidéo c'est comme les coachs on travaille beaucoup en vidéo l'idée c'est de se mettre des images en tête comme tu le dis c'est un disque dur on fait reset on met des nouvelles images et puis on essaye d'appliquer alors peut-être qu'il y aura quelques loupés dès le départ parce que les arbitres vont se tromper de temps en temps mais bon voilà je pense que comme j'ai dit tout à l'heure cette règle du marché fondamentalement ça ne va pas changer les choses ça va même clarifier le jeu simplifier les choses voilà tu parlais de 3 erreurs que vous pourriez commettre sur les premières journées de championnat pro A pro B ou même national est-ce que vous allez être un tout petit peu si tu me permets l'expression laxiste au début en se disant on va tous prendre la température ensemble joueur et arbitre et là on va dire bon il y a peut-être marché je l'ai pacifié j'aurais peut-être bu ou au contraire dès ce week-end dès ce soir parce qu'il y a des matchs qui commencent dans un quart d'heure à 20h ou demain vous allez tout de suite imposer les règles et puis si vous sifflez quelque chose vous vous trompez c'est pas grave mais en tout cas vous aurez pris la décision de faire appliquer une nouvelle règle même s'il y a peut-être une erreur après mais voilà la consigne la consigne c'est vraiment c'est vraiment de démarrer dès ce week-end parce qu'il faut que tout le monde comprenne dès le début comment ça va se passer si on est un peu tolérant que nous on se met pas tout de suite dans le rythme que les joueurs on leur laisse faire sur les deux premiers matchs le marché ou pas le marché la faute anti-sportif on se dit allez on fait pas ils vont plus savoir comment ils vont être arbitrés il faut que la ligne soit la même tous les clubs tous en même temps parce que si à Chalon demain c'est arbitré comme ça et que de l'autre côté au portel contre Cholet c'est pas arbitré comme ça les gens vont s'y retrouver les joueurs les coachs et spectateurs donc non on dédemande à la consigne à nous tous d'être bien concentrés pour appliquer ces nouvelles consignes avec beaucoup de pédagogie enfin je veux dire il faut aussi que l'arbitre il soit capable d'expliquer de faire comprendre parce que les joueurs parfois notamment parce que c'est le faut anti-sportif ils se disent mais non mais ça faisait 10 ans qu'on s'y fait pas ça puis du jour au lendemain c'est sifflé donc à nous d'être pédagogue à nous d'être à l'écoute des joueurs d'être capable d'expliquer et encore une fois de garder notre self-control ce qui n'est pas toujours facile si vous avez des questions pendant ce Pro Bowlers Live à Johan Janot vous pouvez poser toutes vos questions alors Johan cet après-midi sur ta page Facebook et sur ton autre page BeRefree dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure tu disais posez-moi toutes les questions que vous voulez j'y répondrai ou presque je dirais que ce soir on va répondre à toutes les questions si vous avez des questions cuisine pour Johan je ne sais pas parce que ce soir c'est spécialé avec saucisse au menu vous posez toutes vos questions et Johan il répondra à la fin de ce live tu parlais il y a quelques instants Johan de pédagogie envers les joueurs toi tu es encore une fois si tu me permets l'expression tu es un vieux briscard du circuit national en Pro A tu connais beaucoup de joueurs tout au long du week-end tu les côtoies certains d'entre eux sont peut-être venus des potes des amis c'est facile d'arbitrer un ami un pote et de lui dire non là tu as fait là tu as fait un truc qu'il ne fallait pas est-ce que tu siffles à un pote comme tu siffles à un joueur que tu ne connais pas c'est quoi cette relation voilà dis-nous je comprends dans ta question il y a plusieurs choses la première chose c'est que moi je n'ai pas d'amis mes amis tu sais c'est ceux qui viennent manger chez moi c'est ceux avec qui je pars en vacances je n'ai pas d'amis chez les joueurs j'ai des connaissances des connaissances forcément il y a des joueurs qui sont là depuis de nombreuses années il y en a avec qui on a des relations parce que quand on partait qu'ils étaient jeunes à 16-18 ans et qu'on partait en équipe de France avec eux l'été pendant 15 jours de compétition on vit des choses ensemble donc quand on se retrouve forcément la complicité peut se retrouver par contre franchement et pour le vivre depuis 15 ans en première division les arbitres français sont des gens honnêtes voilà on est très honnête et on arbitre tout le monde de la même façon ce qui peut paraître différent c'est que quelqu'un qu'on ne connait pas lui ne nous connait pas non plus donc peut-être il va y avoir une réaction aussi différente et nous peut-être qu'on va tout de suite mettre un cadre un peu plus sévère que quelqu'un qu'on connait depuis 10 ans et qu'on sait qu'en le prenant de cette manière il va pouvoir tempérer il va pouvoir voilà ceci dit notre job c'est quand même d'être équitable avec tous les joueurs et puis je crois que c'est l'expérience qui fait ça moi les premières années de proie je n'ai pas combien de techniques j'ai sifflé j'étais certainement moins bon que maintenant et j'étais surtout moins expérimenté ça veut dire que plus on prend d'expérience c'est valable pour les entraîneurs ça va pour les joueurs et les speakers les journalistes c'est la même chose plus on a d'expérience plus on prend du recul et de la hauteur sur l'activité et du coup nous les arbitres moins agressés demain par exemple je ne sais pas alors demain donc moi j'arbitre Chalon contre Pau alors coach Pau il est nouveau c'est notre ami belge qui vient d'arriver Jean-Denis Choulet je le côtoie quand même depuis ça doit faire 15 ans peut-être ou 10 ans qu'il est dans le circuit Jean-Denis Choulet qui aime bien donner son avis aux arbitres en général oui oui et c'est il a beaucoup travaillé lui aussi les premières années Jean-Denis nous criait toujours dessus aujourd'hui Jean-Denis c'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'écoute qui a des interventions beaucoup plus pertinentes qu'il a pu faire et donc quand il va dans ce sens là nous forcément on va dans ce sens là aussi c'est à dire qu'on est plus à l'écoute de ce qu'il va nous dire on est moins mais encore une fois je pense que moi j'arrive à le faire parce que j'ai plus d'expérience que certains qui dès le début veulent marquer leur territoire je me rappelle d'une anecdote je raconte souvent ça si je peux me permettre Vincent mais je t'en prie Grégoire Beugnot qui était un coach qui était un coach qui avait tendance à aboyer sur le bord du terrain quand même et du coup c'est vrai que dès le départ quand je l'ai arbitré il criait fort première fois faute technique deuxième match faute technique troisième match faute technique quatrième match il va me voir il me dit écoute ça fait trois fois que tu me mets faute technique aujourd'hui je ne dirai rien manque de pauvre dans le match il me regarde avec beaucoup de dédain il fait un type comme ça refaute technique donc là il est venu frapper au vestiaire il n'est pas rentré parce qu'on ne rentre pas dans le vestiaire on reste à la porte et on a discuté et le fait d'avoir discuté et après ça a relativisé les choses ça permet de se connaître et forcément quand on se connait et qu'on s'est écouté et qu'on a discuté c'est complètement différent sur le terrain tu parlais du match de demain donc déjà une très très belle affiche pour cette première journée du championnat de France pro le champion de France en titre face au club palois dont on connait tous le palmarès tu vas arbitrer donc le champion de France en titre chez lui au Colisée vous serez trois demain soir à siffler Jean-Charles Collin deuxième arbitre et le troisième arbitre notre troisième collègue ça sera Grégory Dubois pardon donc voilà la triplette de demain est-ce qu'on appréhende un match comme celui de demain comme un match lambda où on se dit on va chez le champion de France il va falloir verrouiller les choses tout de suite est-ce qu'on se prépare psychologiquement de manière un petit peu différente non le fait que je sois le champion de France c'est pas le cas ce qui est différent par les autres matchs c'est que c'est le premier de la saison c'est le premier donc nous on s'est préparé donc il y a forcément un petit peu d'excitation de chaque côté le premier match du champion à domicile forcément lui il doit aussi montrer à son public qu'il est à la hauteur c'est deux équipes qui sont en reconstruction Chalon ils ont dû garder deux joueurs je crois qu'il y a Alain Saris et Jérémy Enzoli qui devait les rescaper l'année dernière à Pau il y en a un petit peu plus mais bon ils ont perdu Cooper qui était quand même le maître à jouer de cette équipe qui était avec son mentor le coach qui est parti au Mans Eric donc je pense que c'est des équipes qui sont en reconstruction avec beaucoup de talent j'ai vu hier j'étais mardi au Vendespace j'ai bien pris le temps de regarder attentifment le match des champions comment jouer Chalon c'était un peu difficile ils ont encore besoin de se retrouver leur numéro 1 Ricain bon je ne sais pas ce qu'ils vont choisir mais ne jouent pas forcément beaucoup ou ne jouent pas du tout donc voilà non c'est un match titre ou pas titre du champion de France voilà c'est un match qu'on va préparer qu'on a commencé à préparer dès qu'on va préparer demain avec beaucoup de sérieux et puis pour que tout de suite on soit mis dans le bain parce que c'est quand même un match un match référence de notre championnat proie et puis et pour nous demain c'est un match un peu particulier aussi c'est un match particulier parce que pourquoi dis-nous tout pour expliquer aux gens qui nous écoutent lorsqu'on va dans les clubs en fait on a des gens qui s'occupent de nous des bénévoles qui viennent nous chercher à la gare qui nous emmènent à l'hôtel pour la sieste et tout pour le déjeuner qui reviennent nous chercher à l'hôtel pour aller au match qui nous emmènent au dîner qui nous ramènent à la gare enfin à l'hôtel à la gare etc qui sont c'est un petit peu notre nounou votre nounou du week-end voilà c'est notre babysitter et franchement à tous je leur tire mon chapeau parce que c'est pas facile quand par exemple on perd à cause d'une décision d'arbitre dans notre club que tout le club envait aux arbitres et bien eux ils restent dignes ils restent impartiaux et ils sont là pour nous aider donc vraiment c'est des gens super et puis malheureusement à Chandon-sur-Saône cet été Jean-Claude-Brien notre ami un ami très très proche de beaucoup d'arbitres il a eu un grave accident de la route et puis a succombé aux blessures donc demain c'est un hommage qui lui est rendu c'est un hommage qui lui est rendu c'est pour ça que je voulais aller sur ce match aussi sa famille me l'avait demandé donc voilà il y a un hommage qui sera rendu demain vous pourrez voir à la télévision je vous l'ai montré en avant-première on a floqué le prénom de notre ami sur nos chemisettes voilà c'est Jean-Claude-Brien Jean-Claude-Brien ouais c'est à l'envers c'est bon on a tous compris voilà et donc voilà demain il y a aussi ce petit truc particulier bon maintenant c'est très bien qu'une fois que le match que le coup de sifflet maintenant on siffle avant l'entre-deux nouvelle règle Vincent on siffle avant l'entre-deux une fois que le coup de sifflet sera lancé voilà c'est le basket qui reprend le dessus et puis tant mieux et puis c'est ce qu'on veut aussi on a hâte que ça commence demain et ben justement tu viens de montrer ta chemise on dit chemise ou t-shirt d'arbitre on dit chemisette chez nous d'accord très bien on a un arbitre belge alors bon chemisette on préfère on va garder chemisette justement la chemisette ça fait partie du kit de l'arbitre Johan est-ce que par hasard ah bah tiens t'as raison un petit verre d'eau ça fait du bien est-ce que par hasard tu aurais tu aurais ta main pour nous montrer un petit peu ce qu'il y a dans une valise d'arbitre à part cette fameuse chemisette floquée aux couleurs de la Fédération Française de Basket et de la Poste alors la chemisette vous la connaissez la Poste est notre partenaire la chemisette tout le monde la connait alors dernière saison avec cette chemisette c'est la dernière ouais on te l'annonce aussi en avant-première on change le design l'année prochaine le partenaire je peux pas le dire encore mais va changer certainement également donc dernière chemisette pour la dernière année pour la grise et orange donc voilà ça sera collector dans le sac qu'est-ce qu'on emmène enfin en tout cas moi une chemisette de rechange parce que parfois on te rancure beaucoup voilà alors j'emmène toujours tu as une forme ma petite boîte ma petite boîte à chaussures je te l'ai préparé ma petite boîte à chaussures donc dans ma petite boîte à chaussures et les incontournables la paire forcément chaussures forcément le cirage le cirage faut que ça brille quand même donc ça c'est pour l'hôtel la petite la petite la petite et les chaussures du costume parce que les arbitres forcément costume cravate en proie probé et les mains voilà Alors ça justement, rapidement, petite parenthèse, par rapport au costume cravate, c'est la Fédération Française de Basket qui vous demande d'avoir un certain style en bord de terrain, ou c'est vous en interne où vous vous êtes dit qu'il faut quand même qu'on présente ? Non, non, non. Déjà au niveau international c'est comme ça, en France aussi, je pense qu'on représente la Fédération, on représente un règlement, les présidents sont en costume, les coachs sont en costume, il me paraît logique d'avoir des arbitres qui arrivent en costume, avec leur petite valise à roulettes, on se moque de nous par faire notre petite valise à roulettes, mais non, non, ça fait partie du sérieux, de l'image qu'on peut donner de la Fédération et de l'arbitrage en général, donc notre petite cravate dans notre valise. Voilà pour la petite perte, qu'est-ce que j'emmène aussi Vincent ? Alors ça, il ne faut pas l'oublier. Le sifflet ? Dans un superbe étui qui est offert par un arbitre japonais, le fameux sifflet. Alors le mien il est nouveau cette année, j'ai acheté un sifflet sans erreur, c'est-à-dire que, préparez-vous, je ne vais pas faire d'erreur cette saison, voilà, c'est mon nouveau sifflet sans erreur, bon, allez, sur lequel on a notre petit attache pour mettre notre Precision Time System, ça c'est quand même... Oui, parce que, voilà, alors pour expliquer aux gens, dès que vous sifflez en Pro A, Pro B, ça déclenche le chrono de manière électronique à distance. Ouais, le chrono s'arrête directement. En fait, sur les tests qui ont été faits, c'est Baudet, on avait essayé ça sur les tournois internationaux de Cholet, là au mois d'avril, Baudet avait lancé ça, on peut gagner jusqu'à 60 secondes de jeu par match. Parce qu'avant, quand on sifflait, le temps que, alors c'est rien, mais le temps que le son aille, arrive à la table de marque, que la personne qui s'occupe du chrono, son cerveau commande d'appuyer et que ça arrête le truc, ben que ça prend, on est bien d'accord, un quart de seconde. Sauf qu'un quart de seconde multiplié par X coup de sifflet, ben on gagne jusqu'à 60 secondes de jeu, donc c'est quand même énorme. Comment peux-tu ce sifflet, ce sifflet, zéro erreur ? Sifflet, zéro erreur, alors bon… Alors, écoute-moi, je pense que demain, Jean-Denis Choulet, s'il voit cette vidéo, je pense que le sifflet, zéro erreur, tu pourrais te le prendre pendant le match, je ne sais pas, peut-être. Sauf si on m'a vendu un fake, quoi, si le mec s'est trompé à me vendre, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la valise ? Autre petite trousse, alors ça c'est un système Vauquero, c'est notre système d'oreillette, on sait que depuis deux ans, les arbitres ont une oreillette pour pouvoir communiquer entre nous. Donc en fait, dans cette petite boîte, on a, je vais l'approcher, un moule d'oreille, un petit moule qu'on peut mettre directement dans notre oreille avec le micro qui s'accroche dessus, qui permet de bien tenir l'oreille et qu'on soit bien à l'aise avec ce micro. C'est un vrai outil pour nous, ce micro, je pense que ça nous aide à la performance, en fait. Ça nous aide parce que d'abord, on entend ce que dit notre collègue aux autres joueurs, on entend quand il prévient un joueur, arrête de pousser, etc. Et puis ça nous permet de communiquer entre nous, nous dire attention, surveillons là-bas, on se donne le temps aussi, dès que le coup de sifflet, paf, il y en a un qui dit le temps, 7 minutes 24, si le chrono ne s'arrête pas, nous on a ça en tête et les trois l'ont entendu. C'est un micro ouvert en permanence ? Oui, nous les trois sont ouverts en permanence. Ils sont ouverts en permanence, ils sont très bien faits, parce que quelqu'un a un coup de sifflet, évidemment on n'entend pas le coup de sifflet dans l'oreille, sinon ce serait insupportable. Et puis on s'est habitués, parce que ce n'était pas évident aussi de parler, quand un joueur vient nous parler, vous voyez souvent à la télé, les arbitres enlèvent l'oreillette, parce que c'est assez assourdissant. Mais c'est un très très bon outil pour communiquer et performer sur le terrain. Qu'est-ce que j'emmène d'autre, Vincent ? J'emmène mon rouleau à pâtisserie. Voilà, donc ça c'est mon petit rouleau de massage tout le temps. Et puis dernière chose, ça ne sert pas souvent, la preuve c'est qu'il y a encore les papiers dedans, ce sont les... Non, je te disais, attends un tout petit peu, parce que je voulais juste rappeler aux personnes qui nous suivent sur le live de poser leurs questions, et qu'à la fin de ce live, on posera toutes les questions, enfin tu répondras à toutes les questions qu'ils auront posées. Voilà, on reprend la description du sac d'arbitre de Johan Jano. C'est le dernier truc, on emmène toujours ça, c'est les petites feuilles de... S'il y avait des réclamations, ou des incidents, ou des rapports, on doit avoir ça sur nous. C'est rare en première division, c'est rare, mais ça peut arriver, donc toujours avoir ça avec nous. Et puis de mon côté, ma petite plaquette d'arbitre, parce que parfois, à la mi-temps, on a besoin de se rappeler de deux, trois situations, on se redonne deux, trois systèmes, parce que nous, on a un seul système dans notre travail, les joueurs, ils ont plein de systèmes, nous on a un, ça s'appelle la mécanique d'arbitrage, c'est-à-dire les placements, les déplacements des arbitres, et c'est ce qui nous aide à bien voir. Je suis toujours aux plus jeunes, dans les écoles d'arbitrage, je leur dis, si l'arbitre doit se déplacer, pour être bien placé, s'il est bien placé, il va bien voir, s'il voit bien, il va bien juger, et s'il juge bien, c'est un bon arbitre, tout simplement. Donc mécanique d'arbitrage, c'est l'outil pour nous aider, et ce petit plaquette nous permet de nous aider à faire deux, trois systèmes sur l'investissement. Tu parlais de ce fameux bloc de feuilles de rapports, en tant que public, quand on est dans les tributes, qu'est-ce que vous, vous pouvez condamner, outre les fautes évidemment de joueurs, de coach ou de bancs, qu'est-ce que vous pouvez réprimander avec ces rapports ? Alors un speaker, ça on le sait, mais quoi, le public, un supporter ? Tu as déjà fait les frais ? Non, peut-être, oui, oui. Bon, il y a des règles, en fait, l'NNB, elle édite des règles pour les speakers, pour ne pas qu'il se passe n'importe quoi sur les terrains, donc si ça dépasse, bon maintenant, c'est plutôt le rôle du commissaire, on a des commissaires à la table de marque, normalement, c'est leur boulot. Et puis, bon, les rapports, c'est quoi ? C'est si des joueurs se bagarrent, s'ils sont insultants, ce qui est très rare, franchement, moi, depuis 15 ans, je n'ai jamais fait ça, je n'ai pas eu ça, mais on imagine des joueurs insultants qui disent des mots déplacés, il peut y avoir un rapport. Ça peut être aussi sur le public ou sur des jets de projectiles, ça, ça peut arriver de temps en temps. On l'a vu, les bouteilles d'eau lancées, des boulettes de papier. Voilà, c'est principalement pour ça qu'il y a ces rapports. Au tout début de ce live, je parlais de toi, Johan, en disant que tu as été un arbitre international, tu as arrêté ta carrière l'an dernier, tu es toujours un arbitre de proie. Je le rappelle, tu siffleras demain soir à Chalons-sur-Saône-Pau. Alors, pour les abonnés SFR Sport 2, ils auront la chance de suivre ce match en direct, donc on pourra te voir demain soir à la télévision. Ton pire et ton meilleur souvenir d'arbitre international, c'est quoi ? Les meilleurs souvenirs, en fait, j'ai eu la chance de vivre deux ou trois fois avec les équipes jeunes l'été, des médailles de l'équipe de France, notamment médailles d'or. Et il y en a un qui m'a marqué particulièrement, c'était avec les U18 féminins en Roumanie avec le coach Jérôme Fournier où on suit forcément, on est avec notre équipe, alors on n'est pas au même hôtel, mais on suit notre équipe, on va la voir jouer à chaque fois. Donc, on prend part, loin de loin, mais on est pris dans ce truc-là. Et le bon souvenir, c'est vraiment ce coach Jérôme Fournier qui est venu me féliciter à la fin parce que je leur ai trouvé un bon restaurant où on a passé une bonne soirée tous ensemble la veille des quarts de finale ou l'avant-veille. Et il s'est dit, ça fait partie de la construction du groupe et ça, ça m'a vraiment touché. Ça, c'était un super souvenir. Il y a un souvenir un peu plus dur ou, je ne sais pas, un match qui se termine mal, un match où les supporters ne sont pas forcément d'un côté ? Peut-être mon... Alors, je ne dis pas que c'est le pire, parce que voilà, mais mon dernier match, j'ai très mal vécu mon dernier match. International ? Oui, international, parce que j'ai arbitré avec deux collègues et on a fait un excellent match pendant 38 minutes 30. Et en fait, sur la dernière minute 30, une collègue a sifflé trois fautes inventées contre l'équipe locale et on finit, l'équipe locale perd un point. Donc, je suis rentré au vestiaire vraiment un peu décapité de cette fin de carrière et puis avec des arbitres qui ne voulaient pas se remettre en cause. Donc, il a fallu faire vider, enfin expliquer dans le vestiaire, ne se remettant toujours pas en cause, on a remis ça au restaurant et vu que c'est encore pas complètement acquis et on arrive à un hôtel, ils m'ont dit on va se coucher. Je dis non, non, maintenant c'est vidéo. On a fini à deux heures du matin, ils n'avaient jamais fait ça. Je trouve que ce n'est pas chouette quand l'arbitre n'arrive pas à avoir un peu de contrôle de ses émotions et qu'il ne se laisse pas emballer par la foule, par les coachs, etc. Donc, voilà, ce n'était pas un souvenir génial, génial. Tu es donc arbitre de basket depuis pas mal d'années maintenant. Le basket, c'est ta passion. Tu aurais pu être joueur. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir arbitre ? Moi, je suis dans une famille de basketeurs, mes parents jouent au basket avec Aymeric, mon frère. Ouais, j'aurais pu jouer, j'aurais pu jouer un petit peu, je pense que j'aurais pu jouer à un niveau correct. J'ai commencé l'arbitrage dans mon club vers 14-15 ans et ils cherchaient des jeunes arbitres dans le club. J'ai donné un petit coup de main et puis à 16 ans et demi, j'ai commencé par le scolaire et ça m'a bien plu, ça m'a bien plu. Je continuais à jouer, j'ai continué à entraîner, j'entraîne encore, d'ailleurs, j'ai repris entraîner cette année les U15 dans mon club. Je suis assistant coach d'Olivier Lemineur qui a été un coach de haut niveau sur Angers, notamment en Pro B et qui a été en première division à l'étranger. La passion première, c'est le basket, ça c'est sûr. L'arbitrage, ça m'a plu parce que d'abord, j'ai vu que je pouvais grimper peut-être assez haut grâce à mon vécu de joueur et ma connaissance du basket, c'est ce qui s'est passé. Et puis moi, vivre du basket, vivre de la proie, ça c'est extraordinaire. Et puis, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes notamment quand on est plus jeune, sur la prise de décision, sur la responsabilité, sur le management. Il y a toujours à prendre, mais je trouve que c'est des choses qui me plaisaient. Il faut une sorte de leadership et de charisme et je pense que j'avais quelques aptitudes pour ça. Mais il y a beaucoup de travail également et c'est sans cesse un renouvellement, un travail, il y a une compétition aussi entre nous, entre les arbitres. Nous aussi, il y a des playoffs, nous aussi, il y a l'envie d'être premier arbitre, d'être en proie, d'être... Ce contexte me plaît bien en tout cas. Et surtout dans mon travail. Oui, vas-y, vas-y. Dans mon travail de formateur, la première chose que je dis aux arbitres, j'étais au Vendespace, lundi j'ai fait un clinique d'entraîneur et d'arbitre, c'est que les arbitres restaient des passionnés de basket. N'arrêtez pas de jouer, continuez à aller voir des matchs, continuez à vous entraîner parce que si on s'arrête de jouer, dix ans après, le basket a évolué et pas nous. Et on doit être des passionnés de basket avant d'être des passionnés d'arbitrage. Je n'avais pas de poster d'arbitre autour de mon lit, je te rassure. Tu parlais, il y a quelques instants des jeunes que tu formes. Tu siffles aussi avec des jeunes arbitres qui arrivent, je pense notamment à Maxime Boubert qui a sifflé l'an dernier en proie. Il y a d'autres arbitres qui arrivent comme ça. Il y a Ahmed Haït-Bari cette année qui monte en proie. Il y a Alexandre Marais, Jérémy Foucault, c'est des nouveaux visages. Comment les arbitres, il y a un classement d'arbitres, il y a des points ? Comment les arbitres sont une saison en pro A, après on les voit en pro B, après on les voit un peu là ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas, c'est les bons, les moins bons élèves ? Ce n'est pas que bons et moins bons élèves. On est observé sur les matchs, sur beaucoup de matchs dans la saison, soit les matchs télé, soit les matchs en live. Ces observations donnent des notes. Ces notes-là donnent un classement du 1er au 30e, ou 35e, je ne sais pas. Et en fonction de ces notes et du potentiel également, on peut avoir des jeunes arbitres qui peuvent faire des matchs moyens, mais on sent eux un vrai potentiel, comme pour les joueurs. D'ailleurs, ce n'est pas facile des fois pour les arbitres de comprendre qu'il y a des arbitres qui ont des moins bonnes notes, mais qui sont mieux classés au final, parce qu'il y a des arbitres expérimentés qui ont l'habitude de la division, mais après, dans ceux qui arrivent, il y a des petits jeunes, c'est comme des joueurs. Un coach, il va recruter, un joueur à Cholet, j'ai arbitré Cholet mardi soir. Le petit Kylian Hayes qui a 16 ans, forcément, en proie, ça va être compliqué pour lui, mais on sait qu'il a un gros potentiel. il y a un peu de chimistes dessus, Philippe Herrig, mais nous, c'est un peu la même chose. Donc, il y a d'une part les notes de terrain et vidéos, et puis d'autre part le potentiel de l'arbitre. Et cette passion de l'arbitrage, on en parle depuis quelques instants avec toi, là, on vient de parler du classement des arbitres. d'été entre joueurs pour continuer de parler de votre passion et de notre passion commune qui est la balle orange. C'est un camp où vous formez avec ton frère les joueurs et les arbitres ? Oui, c'est une super expérience qu'on vit, c'est avec le 12e été. En fait, quand on était gamin, avec l'aimer qu'on a mes parents nous ont offerts et puis nous aussi, tous les mois, on gardait notre argent de poche, nos 5 francs, on les mettait de côté et on s'offrait une part. Ah, c'était des francs à l'époque. Oui, désolé, désolé pour les jeunes. Vincent, tu n'as pas connu toi. Si, les francs, j'ai connu, mais il faut expliquer aux jeunes qui nous rejoignent dans la vidéo qu'avant, il y avait une autre monnaie en France. C'était le franc. Vas-y, je t'en prie. Alors attends, il va y avoir un petit peu de bruit parce que mes volets se ferment automatiquement le soir. Donc, il y a un petit peu de bruit, tu m'excuses deux secondes. Ça ne va pas être trop simple, j'espère. Non, voilà, donc avec mon frangin, on faisait des camps d'été. On a fait les camps de Georges Fischer à l'époque à Horthès, puis à Pau. On a fait des camps Jean-Michel Sénégal à Vittel, à Superdévoluie. Mon frère a fait à Limoges, à Bujar. Voilà, on adorait faire des camps d'été. Et puis, une fois qu'Emerick est devenu joueur pro et que moi aussi j'arrivais dans l'arbitrage professionnel, on s'est dit il faut aussi qu'on redonne ça aux jeunes. Donc en fait, on a créé nos camps en Vendée, dans notre petite commune de 3700 habitants. Et tous les étés, on reçoit pendant deux semaines des jeunes qui viennent principalement des Pays de la Loire mais également toute la France. Il y a des jeunes de Strasbourg, de Lyon, de Paris, de Bordeaux. Et on a un camp joueur. Alors, on a la chance, on s'est associé avec des gens qu'on aborde, des amis qui sont coachs. On a Antoine Michon qui était coach à Aboulazac qui vient avec nous chaque été et qui est le directeur technique du camp. On a Sylvie Grusinski qui est une amie qui joue avec nous et puis on a commencé le camp avec Cathy Melin qui est une super amie et on a commencé ce camp avec Emeric, Cathy et moi. On a travaillé ensemble. Entraîneur de basketland cette année, Cathy. Oui, super, j'espère qu'elle va faire une super première saison. C'est tout le mal que je lui souhaite. C'est ce qu'on lui souhaite. Et donc voilà, on a créé ces camps et puis on a ajouté un camp d'arbitres parce qu'on s'est dit qu'il fallait former les arbitres avec les joueurs. On n'est plus pour les arbitres formés d'un côté, la saucissonnée et puis les joueurs de l'autre côté. Tout le monde travaille ensemble et puis on a également accueilli des groupes de jeunes déficients mentaux basketeurs. Donc voilà, c'est un camp très humain et familial puisqu'on fait ça ensemble dans notre village et on en est très fiers. Donc voilà, rendez-vous à juillet 2018. En tout cas, quand on parle d'arbitrage avec toi, j'ai l'impression que tu as un livre ouvert et qu'on pourrait passer des heures. Alors moi, j'ai tout le temps, il n'y a aucun problème. J'aimerais qu'on parle maintenant d'une page Facebook Pro Bowlers Live, c'est aussi ça, c'est l'occasion de parler de rendez-vous sur la toile et sur les réseaux sociaux. Ta page Be Referee, c'est quoi ? C'est Vis ma vie d'arbitre au quotidien ? C'est ta vie d'arbitre professionnel ? C'est un petit peu ça. En fait, il y a longtemps que j'avais ça en tête mais je ne voulais pas le faire parce que je trouvais que c'était un peu mégalo, tout va parler de soi, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, on a quand même 10 000 arbitres en France qui rêvent tous, peut-être, enfin pas tous, mais beaucoup rêvent un jour d'être sur les terrains de proie. Et puis, moi je me mettais à leur place il y a quelques années, j'aurais voulu être un petit peu dans les vestiaires des arbitres, voir comment, dans quel hôtel ils dorment, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils se disent, enfin voilà, être un petit peu incrusté là-dedans, c'est peut-être un peu un peu télé-réalité, j'exagère un petit peu, mais voilà, pas que les voir juste sur le terrain, savoir un petit peu comment ils vivaient. Donc, je me suis dit, allez, je vais lancer ça. Alors, je mettais une photo de chez le kiné, une moto de chez le truc, alors certains vont peut-être se dire, il faut qu'il arrête de se mettre en photo, voilà, en tout cas, le but c'est de partager mais en toute simplicité ce que je vis en tant qu'arbitre. J'avais fait une journée de play-off, suivre une journée de play-off avec moi, voilà, avec mes collègues, on s'est pris en photo au restaurant, à l'hôtel, dans le briefing, ça permet de partager un petit peu le quotidien d'un arbitre de proie. J'aurais peut-être dû commencer plus tôt parce que j'aurais bien voulu faire vivre quelques expériences en Coupe d'Europe au fin fond de la Hongrie où il faut prendre l'avion, le bus, le truc, et ça, c'est assez caustique parfois. En tout cas, voilà, c'est en toute simplicité de partager l'avis d'un arbitre et puis je partage également les réussites de certains collègues, les stages, voilà, et donner un peu des infos sur l'arbitrage français et donc là, j'espère pendant les matchs, là, ça va être... ... avec un maximum d'humilité. Ouais, je t'entends, Vincent. ... Je suis à ton écoute. Très bien. Ouais, parfait, super. ... Bon bah, déjà, tu n'es pas venu dès le début, donc c'est faute technique. La prochaine fois, disqualifiante. Non, il y aura une nouvelle chemise l'année prochaine, normalement, qui devrait sortir. Donc, la prochaine. On a peut-être un petit souci de connexion, non, Vincent ? Bon, j'ai reconnu qui posait la question. Ça va être Benoît Dujardin. Non, mais attends, à l'époque, il n'y avait que Gilles Bretagne. Gilles Bretagne était chaude. Je suis arrivé, j'étais le deuxième. D'accord. Et en fait, il y a pas mal de chaude, je ne sais pas pourquoi. Moi, je dis des fois qu'à chaque fois que je fais une erreur, je perds un cheveu. Mais comme je te l'ai dit, maintenant, cette année, c'est zéro erreur grâce à mon sifflet. Donc, voilà. ... ... ... ... ... ... Mon sifflet, c'est le même depuis 2-3 ans. Il y en a qui les morts. J'ai le même sifflet depuis un petit bout de temps. Il y a plein de types de sifflet. Donc, les meilleurs sont entre le Dolphin et le Bladza. C'est des nouveaux sifflets. Et je pense qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est des sifflets qui viennent de chez Molten ou quoi. Non, non, moi, je ne suis pas... J'ai toujours un deuxième sifflet dans ma valise, par contre, parce qu'au cas où ils cassent, au cas où on le perdent. Mais non, j'ai le même sifflet depuis un petit bout de temps. Peut-être parce que je ne siffle pas beaucoup, je ne sais pas. ... Est-ce qu'on est bon dans la connexion, Vincent ? Oui, on est pas mal. Ce que je te propose, Johan, c'est de terminer ce Pro Bowlers Live ce soir, parce qu'effectivement, on a quelques petits soucis de connexion. Mais en tout cas, on te remercie d'avoir été avec nous en direct. Ce que je t'invite à faire, Johan, il y a marqué Johan Jeannot en haut du Pro Bowlers Live avec une toute petite croix dessus. Tu peux cliquer sur la croix, tu vas quitter le live. Je te souhaite un bon repas alsacien avec les petits et je te souhaite également un bon premier match demain soir, Chalon-sur-Saône-Pau, un match qu'on pourra suivre si on a la chance d'être abonné sur SFR Sport 2. En tout cas, merci, Johan. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de messages, notamment Jean-Christophe qui te dit « Grâce à vous, j'ai envie de devenir arbitre. » Écoute, c'est le meilleur compliment qu'on puisse avoir. Merci Vincent d'avoir pensé à l'arbitrage parce que parfois on oublie un peu les arbitres et je crois que c'est important que les jeunes puissent savoir qu'en effet les joueurs, les arbitres, puissent mieux communiquer ensemble. Et grâce à toi, j'espère que les gens comprendront un petit peu mieux les nouvelles règles. Merci à toi. On se recroisera certainement sur les terrains. Avec grand plaisir. Salut Johan, je te laisse sortir du live. Merci beaucoup. Merci à Johan Jannot qui a été avec nous dans ce Pro Bowlers live. Désolé pour les petits soucis de connexion à la fin, mais c'est du direct. Donc forcément, Internet, ça marche des fois très très bien et puis des fois, ça coince un tout petit peu. Si vous avez aimé l'émission, vous la partagez sur les réseaux sociaux. Vous likez la page proballers.fr sur Facebook. Au dernier, il y a Boris Diaw qui nous suivait en live. J'aurais adoré le prendre dans ce live pour vous faire une petite surprise, mais malheureusement Boris, on ne va pas pouvoir te prendre encore ce soir. En tout cas, vous restez connecté sur la page proballers.fr et puis on vous dit à très bientôt et puis bon début de saison à celles et ceux qui vont jouer peut-être ce week-end pour le début de la Pro A et de la Pro B. Salut à tous, bonne soirée et bon week-end.